J'essaye, dans tout ce que j'écris, j'essaye de réunir des couples qui sont des couples conçus comme antithétiques, le blanc, le noir, l'animé, l'inanimé, la chair et la machine. À 38 ans, fallait-il être astrologue ou futurologue pour imaginer l'avenir, assise devant son ordinateur? En 1982, elle méritait le grand prix de la science-fiction française. C'est la première fois que cet honneur revient à une femme, Elisabeth Von Arbour. Vivre au Saguenay, quelle influence a dans votre écriture? Où le retrouve-t-on dans votre écriture? Je ne sais pas si on le retrouve dans mon écriture, mais moi, je sais qu'à partir du moment où je suis arrivée au Saguenay, au Québec en général, parce que ce n'est pas seulement le Saguenay, c'est le Québec en général aussi, les images d'hiver, de froid, de nord, de neige, qui étaient toutes déjà présentes dans ce que j'écrivais et qui étaient connotées positivement, se sont absolument multipliées, développées, ont tout envahi, etc. Et je me rends compte aussi, c'est pour ça que je parlais de hasard objectif tout à l'heure, c'est que ce n'est pas une coïncidence, malgré tout, si je suis au Québec, c'est si j'y reste, parce que je me rends compte que ce que j'aime, c'est l'entre-deux. Je suis entre deux cultures, je ne suis plus française, je ne suis pas vraiment québécoise, on me le dit souvent, et ce n'est pas faux, je suis au Québec tout en n'étant pas. C'est l'histoire d'y être tout en n'y étant pas. Ça laisse une espèce de liberté, qui est aussi une solitude, mais on n'a jamais du blanc sans du noir. Et être entre deux. La science-fiction aussi, elle est entre des choses, elle est entre le rationnel et le rêve. Chicoutimi, c'est une ville tout en étant la campagne. Il y a toute cette idée d'être entre deux choses. Et puis, je me suis rendu compte aussi, après plusieurs années vécues au Québec, surtout là, je ne suis retournée en France que deux ans après, sans avoir bougé pratiquement Chicoutimi. Et je me suis sentie tellement crampée, je trouvais ça tellement émouvant, toutes ces petits champs, toutes ces petites haies, toute cette herbe qu'avait... La moindre herbe, là, elle est cultivée depuis 2000 ans, mais c'était écrasant ce poids d'histoire. Et d'autre part, cet espace tellement resserré, et j'avais besoin de sortir du ventre, là. Et c'est pour ça que je me sens bien au Québec, parce qu'il y a de l'espace. Pas trop d'espace, Saskatchewan, je ne pense pas que j'apprécierais tellement. Ici, c'est un espace, mais c'est un espace délimité de façon très équilibrée. Tu sais, il y a le fleuve, il y a... ou la rivière. Il y a la montagne, pas trop loin, pas trop près. Et je crois que chacun... Enfin, j'ai été amenée à développer cette espèce de théorie, que chacun porte en soi une espèce de paysage idéal, symbolique, auquel correspond ou ne correspond pas l'endroit où on est né, où on a vécu. Et quelquefois, on en trouve un ailleurs qui correspond beaucoup mieux. C'est quelque chose de vital. Enfin, c'est une façon de vivre, l'écriture, je crois. Quand on se met à... Je crois qu'on commence à penser qu'on est un écrivain ou une écrivaine ou une écrivante, quelqu'un qui écrit, en tout cas, à partir du moment où ça devient une espèce de façon de vivre. Alors, ce n'est pas forcément la discipline. Je me lève tous les matins à 9h et de 9h à midi, non. Mais c'est... Tous les jours, il y a quelque chose qui vient nourrir l'écriture. Ça peut être ce que je pense, ça peut être les lettres que je reçois, ça peut être les lettres que j'écris à des gens qui écrivent et qui me demandent des conseils. Ça peut être les événements de ma vie. Ça peut être le rêve que j'ai fait la veille. Mais il y a toujours quelque chose qui se rattache à l'écriture, à un moment donné, à un autre. Parce que l'écriture, pour moi, c'est une espèce de façon de... C'est une façon de vivre, c'est une façon de respirer. Et justement, quand je n'écris pas pendant longtemps, comme ça a été le cas cette année, en fait, j'ai écrit de façon très ponctuelle, 3 ou 4 nouvelles, il y a une espèce de manque physique, comme une drogue. Il y a quelque chose qui pousse, et puis on est de plus en plus impatients avec tout ce qui vient de prendre du temps. Tu voudrais, zut, tout lâcher ça. Et puis vraiment, t'y mettre toute la journée, puis la journée d'après, puis toute la journée pendant un mois, pendant deux mois. Et puis je sais qu'il va falloir le faire, parce que sinon, ma vie va boiter, là, vraiment. C'est comme ça, l'écriture. Très souvent, les écrivains sont des gens qui ont commencé par être des lecteurs voraces. Parce que la lecture aussi, c'est une façon de remplir et de communiquer. Et bon, et ensuite, je ne sais pas, j'ai commencé à écrire de la poésie, évidemment, inévitablement, quand j'étais gamine, c'est-à-dire entre, je ne sais pas moi, 10 ans et 16, 17 ans. Alors poésie classique, d'expression du moi, du je, sentiment, sentiment, sentiment. Et puis ça a commencé à vraiment me fatiguer, parce que c'était tout le temps la même chose. Il y a quelque chose de très ponctuel et de très répétitif. Le danger de la poésie, c'est d'être ça. Si on ne se nourrit pas d'autre chose. Et puis moi, ce n'était pas ma dimension. Mais j'ai un rapport au temps qui fait que la poésie est quelque chose d'autre ponctuel. Il me faut la fiction. J'ai commencé à écrire des textes de fiction à 16, 17, 18 ans, par là. Je les ai perdus, d'ailleurs. Mais est-ce qu'on sait à 16, 17 ans, en ce moment-là, qu'on écrit de la fiction ? Non, pas du tout. On sait qu'on est... On, on, je ne sais pas on, qui c'est on. Est-ce que tu... Je sais, j'ai su très tôt que j'étais ce qu'on appelle un être de langage. Bon, une verbale. Quelqu'un qui a un rapport dont la relation au monde passe par le langage. Il y a des gens, ça passe par le corps. Je ne sais pas, il y a des gens qui vont transformer physiquement leur environnement. J'aime ça aussi. J'adore bricoler, par exemple. J'aime tondre la pelouse. J'aime dégager l'entrée. Ça a l'air vicieux, mais c'est comme ça, pouette. Mais mon rapport au monde, c'est ça, c'est dans le langage. Le langage que je lis, le langage que j'échange avec les autres, et l'écriture, les mots, les mots. Mon temps s'organise avec des journées de 36 heures, à peu près. Je me lâche une lève tôt, je suis une du matin. Comme on dit, c'est quoi ? C'est les chouettes ou c'est les autres ? Non, les chouettes, c'est la nuit. Les autres, c'est quoi, le matin ? Enfin, je ne sais plus. En tout cas, je suis du matin, c'est-à-dire que je me réveille comme ça et tout de suite, je suis capable de fonctionner, sauf si je me suis couché à 3 heures du matin la veille. Mais même là, si je le fais plusieurs demi de suite, là, oui, effectivement, ça ne fonctionne plus trop. Je me lève vers 7h, 7h30, 8h dans ces heures-là. Quelques fois plus tôt, l'été, 6h30. Je travaille le matin, c'est le matin que ça travaille le mieux. On a un travail phénoménal entre 6h et midi, 1h, 2h. Puis là, ça se lague des fois un peu. Et puis, bon, je vais faire des cours, je vais porter du courrier, parce que j'ai toujours du courrier à porter. Je tourne la pelouse quand c'est l'été, je dégage l'entrée quand c'est l'hiver. Un petit peu de l'activité physique, quand même. Tous les écrivains ne sont pas des pots de colle collés sur un siège. Puis je travaille aussi, je peux travailler la nuit aussi, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je peux travailler de 6h du matin à minuit presque. C'est des périodes très concentrées, ça arrive. Ça, c'est l'écriture. Mais maintenant, j'ai des tas d'autres occupations. Je donne des cours, des cours qui m'obligent à beaucoup de voyagements. Je dirige une revue qui m'oblige aussi à voyager à aller Montréal pour les réunions, pour ci, pour ça. Donc il y a des voyagements, c'est pas des voyages, c'est vraiment des voyagements qui viennent me faire perdre beaucoup de temps. Ou bien me donner la possibilité de respirer un peu. Il y a un rapport très particulier, un rapport fantasmatique très particulier de l'homme avec la machine, avec les objets. Je crois que les femmes n'ont pas exactement le même type de rapport, d'abord parce qu'elles n'ont pas le même type de rapport avec l'espace. Et ça commençait vraiment à m'énerver. Moi, je peignais, puis il y avait 2 ou 3 auteurs qui racontaient des histoires de gens. Tu sais, qui étaient des histoires, qu'est-ce qui arrivait à des gens. Bon, ils étaient dans le futur et soumis à des circonstances matérielles différentes des nôtres. Bon, mais c'était des gens. Et ça, ça m'intéressait. Tout d'un coup, j'ai lu ce bouquin. C'est en 67, je m'en souviens très bien. C'était au moment, justement, où j'avais commencé à écrire mon grand roman que j'ai écrit pendant 10 ans. Et je crois que je l'ai écrit parce que j'avais lu ce bouquin-là, parce que ça n'a rien à voir avec. Mais ça m'avait dit, bon, on peut être une femme et écrire de la science-fiction, et on peut écrire ce genre de science-fiction-là. Et c'est ce genre de science-fiction-là que j'ai envie d'écrire. Et le genre de science-fiction-là que j'avais envie d'écrire, c'était justement, bon, des êtres humains soumis à des situations qui ne sont pas des situations qu'on connaît, qui sont des situations extrapolées ou des situations complètement bizarres qu'on rationalise d'une façon plus ou moins scientifique. Ce n'est pas tellement l'intérêt de la chose. Mais des êtres humains à qui il arrive des choses humaines. Et c'est de ça que parle la science-fiction, en réalité. Et elle ne parle pas vraiment de la science comme contenu. Bon, il y a une partie de la science-fiction qui met beaucoup l'accent sur cet aspect-là, parce qu'il y a un plaisir à jouer avec les bébelles. Il y a tout un plaisir aussi de l'utilisation logique, rationnelle de l'esprit, que j'aime aussi, que j'utilise aussi. Je construis mes histoires, je fais des plans. Je suis très attentive à la cohérence interne de mes machins. Et quand je fais des hypothèses pseudo-parascientifiques, je sais qu'elles tiennent debout. C'est un plaisir, c'est le plaisir du cube de Rubik, c'est le plaisir de jouer. Mais il y a un autre type de science-fiction qui est intérieur et qui est beaucoup plus du côté, beaucoup plus général, du fantasmatique, des images qu'on a comme en rêve. Qui est aussi une façon pour moi de récupérer la poésie que je n'ai jamais vraiment lâchée. En réalité, c'est un genre poétique parce qu'on crée dans la science-fiction telle que je la pratique, on crée des êtres, des paysages, des situations qui sont des êtres de langage. Elles n'ont pas de référent. Elles ne renvoient à rien dans notre expérience quotidienne du monde, aujourd'hui, ici, maintenant. C'est des choses qui n'existent que parce qu'on les écrit sur du papier. La poésie, c'est un peu ça aussi. Et ça, il y a une puissance créatrice extraordinaire de la science-fiction. Alors, on utilise d'un côté, OK, le côté rationnel, logique, tenu, bébel, scientifique au sens banal du terme, là. Et puis, on utilise, enfin, banal et pas banal, c'est la démarche de l'esprit scientifique, si A, alors B, etc., ce qui fait construire des univers entiers qui sont cohérents. Et puis, il y a aussi la puissance de l'imaginaire, du rêve, de l'illogique, la subjectivité. Et les deux fonctionnent en même temps, et c'est ça qui est très, très important. J'essaye, dans tout ce que j'écris, j'essaye de réunir des couples qui sont des couples conçus comme antithétiques, le blanc, le noir, l'animé, l'inanimé, la chair et la machine, le présent et le passé ou le futur, la vie et la mort, surtout, l'homme et la femme. Tout ça, c'est des couples qui sont considérés comme, bon, on est l'un ou bien on est l'autre. Mais il y a un autre registre de conscience, comme dans le rêve, par exemple, où on est les deux en même temps. Ce n'est pas qu'on fait une espèce de machin au milieu, un homme qui n'est pas tout à fait un homme qui n'est pas tout à fait une femme qui n'est pas tout à fait une femme. Ce n'est pas du gris. C'est un univers psychique où le blanc a besoin d'être très blanc pour que le noir soit très noir. et ils ont besoin l'un de l'autre réciproquement. Ils n'existent pas l'un sans l'autre. On ne peut pas définir la vie si on ne sait pas, si on ne prend pas la mort à côté et réciproquement. Donc c'est une espèce d'unité organique. Et le mot même science-fiction, pour moi, je crois, définit ça. La science, rationnelle, logique, la réalité du monde, soi-disant, objectif, soi-disant. Et puis la fiction, bon, ce n'est pas vrai, c'est des histoires, tout ça. Mais dans un seul mot, dans une seule réalité, qui est une troisième réalité. La science-fiction, toute la lignée de science-fiction à laquelle je me rattache, Ursula Le Guin, Taylor Sturgeon, tout, ce qu'on appelle les humanistes, il y a toute une branche de la science-fiction qui est une science-fiction résolument humaniste. On ne peut pas accrocher des gens dans une histoire s'il n'y a pas des gens auxquels ils peuvent s'identifier. On peut écrire des textes très à distance, très froids, je viens d'en écrire un d'ailleurs. Mais ce n'est pas le même type de lecture que ça demandera, ce n'est pas le même type de public que ce texte-là choisira ou pas. Et effectivement, la science-fiction me sert aussi à m'exprimer, moi, mais d'une façon justement plus distanciée que la poésie, par exemple, ou que la fiction, comme on le dit, ordinaire, normale, la littérature, normale, courante, comme on l'appelle, le mainstream, Oui, il y a une espèce de pente savonneuse de l'autobiographie, puis du réel ici, maintenant, qui me fatigue, moi, où je m'englue quand j'essaie d'en écrire. Alors que la science-fiction me donne juste la bonne distance pour voir ma vie, pour la recréer et puis pour la voir, vraiment. Ça vous permet de rêver davantage, non ? Ça me permet de rêver mieux. C'est-à-dire ? Ça me permet d'avoir une relation à mes rêves qui est une relation dynamique, qui n'est pas une relation de simple fascination statique, ou juste une relation de compensation. C'est vraiment une relation dynamique, qui est prise dans un mouvement, qui me fait avancer. Alors que j'ai l'impression qu'il est peut-être fausse. Que si j'écrivais que de la poésie, si je n'écrivais que de la poésie, ou si j'écrivais de la fiction romanesque habituelle, Paul aimait Louise qui aimait Arthur, ou autre chose, je resterais collée, là. Je resterais bloquée hors tout ce qui bloque, moi, tout ce qui fixe, tout ce qui arrête le mouvement. Je viens de recevoir une bourse. Donc je suis très heureuse du ministère des Affaires culturelles pour écrire, reprendre justement mon œuvre de jeunesse, que j'ai traînée pendant 10 ans, que j'ai réécrite 5 fois, avec laquelle j'ai appris à écrire, avec laquelle j'ai grandi finalement. Alors je vais faire ça l'année prochaine. C'est une œuvre gigantesque. C'est énorme, ça fait 1000 pages. Ça ne fera sûrement pas 1000 pages une fois finie, mais enfin, c'est 3 tomes. J'ai donc cet autre roman qui est en train de se transformer quelque part entre ma mémoire et mon tiroir. J'ai un autre roman qui m'est venu comme ça, une idée, j'aimerais bien travailler aussi. J'ai plusieurs nouvelles que je vais écrire, je pense, cet été, pendant le seul petit mois où je vais avoir le temps d'écrire un peu, j'aurais pas le temps de me lancer dans les grandes affaires. Ça prend trop de temps. Un roman, ça prend deux mois. Alors j'ai plusieurs nouvelles, d'idées de nouvelles, fantastiques, science-fiction, merveilleux, enfin, toujours dans le même domaine. Merci. 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 Merci.